bonjour à toutes et bonjour à tous à bienvenue au magasin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est alex de la boutique vapeau shop nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de mon top 5 des questions récurrentes qui reviennent en boutique de la part des nouveaux vapoteurs la numéro une à ce qui paraît c'est encore plus cancérigène que la cigarette actuelle alors pour répondre à cette question j'ai choisi de vous passer un petit extrait du docteur bertrand dosenberg on l'écoute les risques du tabac c'est une chance sur deux d'en mourir le risque de la cigarette chronique est nul le tabac c'est l'autoroute à contresens à toute vitesse la cigarette électronique c'est roulé à 135 ou 140 sur l'autoroute il n'y a pas de particules solides il n'y a pas de cancérogène il n'y a pas de monoxyde de carbone c'est beaucoup moins irritant et probablement moins addictif voilà question numéro 2 je connais un pote à moi il connaît un copain lui et il s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il a eu de l'eau dans les poumons mais qu'on dirait ce serait déjà mis sérieusement attend j'ai un fait j'ai un ami à moi il a un copain lui il s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il a reçu de l'eau dans les poumons à cause de la cigarette électronique alors cette question là bas elle est assez drôle mais bon malheureusement elle revient toujours ça peut être assez légitime de se la poser parce qu'on a pu voir pas mal de bêtises circulant sur internet ou sur facebook etc etc donc par rapport à cette question faut savoir que l'eau dans le liquide représente de 0 jusqu'à 5% du liquide il sert à quoi elle sert à fluidifier tout simplement le mélange parce que la glycérine végétale est assez épaisse pour les liquides qui contiennent donc entre 0 et 5% d'eau la quantité est bien trop faible pour représenter un facteur de risque pour le poumon cette eau va être partiellement absorbé par les alvéoles et sera partiellement expulsé par l'expiration donc vraiment aucun danger à ce niveau là sinon vous imaginez bien qu'il faudrait commencer à se méfier des hamams de l'eau un petit peu trop chaude sous la douche des saunas etc etc et jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas le cas à la question numéro 3 mais attendez deux secondes on sait pas ce qu'il y a dans les produits de cigarette électronique bah comment ça on sait pas ce qu'il y a dedans il suffit de savoir lire une étiquette donc on sait exactement tous les produits bi dans la cigarette électronique et on sait assez bien ce qui est libéré il ya des normes afnord assez précises il ya des normes européennes qui se font la totalité maintenant des des liquides sont enregistrés auprès de l'agence l'année l'agence nationale de l'ancès l'agence nationale de la sécurité des sanitaires donc il ya il ya vraiment une régulation en france qui est bien fait c'est bien encadré et on peut avoir confiance aux produits si vous voulez plus d'infos sur le sujet sur la composition des liquides j'ai fait une vidéo sur la chaîne je vous mettrai le lien dans la description de celle ci question numéro 4 alors expliquez moi pourquoi on retrouve des têtes de mort mais alors expliquez moi pourquoi on retrouve des têtes de mort sur les étiquettes de flacons en france selon les normes de sécurité le pictogramme tête de mort veut dire très toxique et il faut savoir donc que les liquides qui contiennent de la nicotine bien sûr la nicotine est toxique par voie cutanée et dans des concentrations très élevés ça serait bien évidemment dangereux de la boire d'ailleurs si vous regardez bien sur les fioles qui ne contiennent pas de nicotine il ya l'absence de cette fameuse tête de mort donc vapoter n'est pas dangereux ça c'est simplement un avertissement obligatoire et un gage de sécurité question numéro 5 mais t'es bien gentil alex mais les effets sur le long terme on les connaît pas bien évidemment personne ne peut prédire l'avenir ni vous ni moi n'est capable de dire la cigarette électronique les effets à long terme ce que ça va donner dans 30 40 ou 50 ans mais ce qui est sûr à l'heure actuelle c'est que c'est infiniment moins dangereux que le tabac le rapport risque bénéfice pour la santé du fumeur est largement favorable le pneumologue et le poumon préfère qu'il n'y a rien qui rentre dans le poumon qu'une pollution et que du bon air donc c'est beaucoup mieux d'avoir rien que de la vapeur de cigarette électronique mais c'est infiniment mieux d'avoir la vapeur de cigarette électronique que d'avoir la fumée de tabac avec les particules fines le molexyde de carbone les cancérogènes et tout ça qu'il n'y a pas dans la vapeur de la cigarette électronique donc c'est une réduction du risque considérable pour les voies respiratoires d'ailleurs tous les fumeurs qui passent aux vapoteries exclusives ils toussent moins ils crachent moins ils retrouvent l'odorat et tous les symptômes d'inflammation par que du poumon même profond qu'on a au lavage alvolaire régresse donc il ya moins d'inflammation mais on peut pas dire qu'est strictement rien le mieux c'est de rien prendre du tout informez vous renseignez vous regardez les différents articles demandés à du personnel de santé il faut vraiment que vous alliez chercher l'information et ensuite de ça vous ferez vos choix en conséquence par rapport à votre santé voilà c'était mon top 5 aujourd'hui des questions récurrentes qui reviennent toujours en boutique il n'y a pas de questions stupides c'est normal et c'est logique de vouloir s'informer si vous avez d'autres questions n'hésitez pas vous pouvez nous les poser dans l'espace commentaire on sera ravi d'y répondre n'oubliez pas que vous avez aussi notre site internet il ya numéro de téléphone il ya l'adresse mail on est joignable tous les jours n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le site web vous retrouvez pas mal de produits vous avez toujours moins 10% sur votre prochaine commande avec le code promo que j'ai mis en description donc n'hésitez pas à aller voir tout ça merci à tous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube du magasin également pour recevoir toutes les prochaines vidéos on se retrouve bientôt ciao